bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler de terre mêlée donc je vais vous apprendre comment fabriquer la terre mêlée avant toute chose oui fallait que je vous parle de la formation il ya un nouveau lancement qui va se faire au mois de mai il y aura trois formations proposées face est la même formation mais trois formules vous seront proposés la formule découverte donc qui permet aux gens qui ont peu de temps à consacrer à la céramique comme des mères de famille comme des gens qui ont un emploi du temps très chargé d'apprendre de pratiquer mais voilà avec un rythme plus tranquille il y aura la formation passion qui sera pour des personnes qui ont plus 9 à 16 heures par mois on va dire de temps à consacrer à la céramique alors c'est des estimations mais voilà c'est la formation actuelle d'ailleurs c'est celle qui fonctionne depuis deux ans et puis il ya la formule intense premium qui est une version accélérée pour les gens qui ont plutôt envie de se reconvertir ou qui ont vraiment du temps à consacrer donc à la céramique donc voilà trois niveaux différents trois rythmes différents et trois tarifs différents bien évidemment donc voilà pour cet aparté alors aujourd'hui on va parler de terre mêlée donc je vais vous apprendre comment fabriquer la terre mêlée alors qu'est ce que c'est déjà la base c'est le donc ça consiste en fait à prendre différentes différentes variétés de couleurs de terre et de les mélanger entre elles pour créer des marbrures donc en fait c'est elles qui vont créer le décor de la pièce donc il ya la forme mais le décor il va se faire grâce au mélange de ces terres et aux marbrures qu'on va provoquer obtenir et comment on va les battre donc en fait ça veut dire que le décor est incrusté carrément dans la masse c'est pas un décor qui est juste dessiné en surface c'est toute la pièce elle va être fabriquée de cette terre rouge cette terre blanche cette terre noire et donc grâce à ces différentes couches de terre on va pouvoir créer un des motifs des marbrures très intéressante voilà donc je vous montre comment procéder donc je vais commencer par prendre un bout de terre rouge donc ce que je vais faire c'est que je vais couper d'abord une première tranche donc je vais poser directement sur ma planche et je vais commencer par incorporer intégrer un morceau de terre noire alors je vais chercher à y aller doucement et faire des choses assez fines et irrégulière pour l'instant je joue pas vraiment sur les épaisseurs j'amuse à rajouter des éléments de terre voilà donc ce que je fais c'est que je vais donc étaler les morceaux que j'ai effectivement quand je rajoute des gros morceaux c'est pas franchement esthétique je me retrouve avec quelque chose qui fait pas du tout des marbrures et des veines ça fait plutôt des gros changements de couleurs donc là c'est pas le but donc là de toute façon ma terre rien ne m'empêche et c'est le but il va falloir la couper, la superposer et déjà quand je passe en diagonale, quand je passe dans l'épaisseur, quand je tranche dans l'épaisseur on commence à avoir des choses sympathiques à paraître donc ce qu'il va falloir faire c'est travailler énormément sa terre mêlée alors énormément il y a des limites parce qu'en fait au bout d'un moment je peux même la déchirer je peux la couper, on peut vraiment la travailler un petit peu comme vous avez envie ce qui compte c'est qu'après par contre elle soit bien battue de façon à ne pas avoir de bulles d'air rentrées à l'intérieur donc rien que là je peux m'amuser à réétaler ce que je viens de superposer donc là au dos vous voyez j'ai rien du tout chaque face de toute façon sera toujours différente mais par contre elle sera certainement très intéressante dans la largeur donc là si je m'amuse à trancher voilà je commence à avoir des marbrures avec une belle bulle d'air qu'il faut faire disparaître donc ces marbrures je peux les utiliser aussi dans l'autre sens c'est à dire que là je peux m'amuser parce que je trouve ça intéressant à superposer les marbrures comme ça je peux jouer sur l'horizontale verticale je peux prendre mon élément et je peux aussi le taper c'est à dire que ma marbrure je l'allonge je la déforme donc si vous voyez là je suis en train de lui donner par exemple une courbe si j'ai envie je ne peux pas décider d'avoir toute une ligne là qui va apparaître donc là je vais peut-être commencer un petit peu à faire ça de façon plus organisée donc avec mes baguettes et par exemple je peux venir étaler mon bloc et là vous voyez ma marbrure donc là elle commence à être assez sympa mais voilà j'ai décidé de venir intégrer cette bande de noir dedans je peux très bien décider dans cette bande de noir de venir m'amuser à rajouter un petit par exemple un très fin morceau de rouge qui va venir par exemple passer ici sur une zone qui va s'arrêter puis qui va repartir peut-être un petit peu plus loin enfin on peut créer tout ce qu'on veut avec les marbures avec les veines donc là c'est vraiment là je m'amuse à intégrer la couleur une couleur dans l'autre couleur alors admettons que j'ai envie de rajouter un petit peu de noir et bien tout ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit morceau de ce que j'avais déjà créé et je vais y rajouter un peu plus de foncé et C'est parti. 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 bon alors pour celui ci en fait j'ai quand même envie de me rajouter quelques zones un peu plus clair donc je vais récupérer un petit peu des éléments intéressants que je trouve intéressant je vais un petit peu m'amuser encore avec voilà et puis aussi il faut penser un petit peu dans quel sens on veut l'étaler donc si je vais comme ça du coup ça va étendre ma terre en haut en bas et sinon bien sûr j'aurais été dans l'autre sens donc là je m'amuser un petit peu à rajouter ces éléments donc je répète que les couleurs disparaissent pas mal visuellement le blanc de respire n'est plus blanc ici il fonce automatiquement il est taché par la terre rouge et la terre noire mais tout ça c'est rien tout ça on va le faire révéler après donc c'est ce que je vous montrerai dans la vidéo dans la vidéo suivante comment révéler sa terre mêlée comment la nettoyer donc je pense que là c'est plutôt pas mal je m'amuse à faire un petit bol et c'est grâce à la couverte en fait qu'on révélera les couleurs puisque la terre mêlée c'est bien mais si on la laisse brute ben elle n'est pas étanche elle n'est pas vernis vitrifié donc on n'est pas utilitaire alors que là ça permettrait de non pas être décoratif mais utilitaire en même temps mais les que je viens de réaliser que j'ai réalisé je vais maintenant l'estamper dans un moule du faire prendre forme donc j'utilise un bol dont la forme intéresse je viens maintenant c'est l'eau frais à l'intérieur alors je vais prédécouper un peu parce que je sais automatiquement que ces coins risquent de me gêner moi j'aime bien dégrossir ma forme à l'avance et je vais plaquer la terre donc on regarde sur cette face là sinon de l'autre côté j'aurais eu ça mais pareil comme sur l'autre pièce je n'ai pas travaillé donc je vais utiliser celle qui m'intéresse le plus celle que j'ai travaillé donc là même principe un même procédé je vais appuyer délicatement avec mon éponge pour faire pénétrer ma terre sans la déchirer donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller en douceur et je l'accompagne je l'aide à rentrer à l'intérieur de mon moule petit à ça ne sert à rien de forcer on y va à tâtons et là vous voyez c'est en train de se creuser donc c'est en train de se plaquer contre la forme existante alors c'est vrai que plus la forme est refermée et plus difficile parce qu'on trouve plus rapidement des plis et c'est parce que je cherche pour ce travail faut pas hésiter la rubique et l'extérieur ça aide à la plaquer un petit peu plus facilement alors ben pour celle ci tiens je vais m'amuser non pas la découpe est exactement comme le bol on va s'amuser à créer une autre forme ça peut être aussi sympa donc tiens ben pourquoi pas utiliser cette découpe mais même dans la dans l'épaisseur on voit les motifs apparaître parce que c'est normal puisque je l'ai travaillé surtout toute l'épaisseur puisqu'on a superposé les terres mélangé taper re superposés et là du coup les effets sont c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille vraiment dans la masse c'est des vraiment des des quantités de terre qui sont superposés les unes au dessus des autres c'est pas juste un habillage c'est pas un décor superficiel c'est travailler complètement dans la masse donc ça pourrait être rigolo pourquoi pas sur celle ci de s'amuser à garder quelque chose d'ondulé ça pourrait être assez sympa donc on va le faire voilà ça ça serait plutôt pas mal si on le rubique un peu donc là après c'est vraiment la création qui parle donc après l'imagination ben donc vous regardez un petit peu et puis vous regardez ce qui voilà comment comment la comment la travailler qu'est ce qui peut être sympa donc au début j'étais partie pour la découper en suivant le moule puis finalement je trouve que c'est aussi bien si je m'amuse à jouer un petit peu sur les ondulations voilà après il faut pas trop en faire déjà qu'on a une terre mêlée si en plus on joue trop sur la forme ça reste de charger à lourdir un peu trop la pièce donc là mes rebords ils sont pas finis tout ça mais ne vous inquiétez pas tout ça on le verra après on le verra au niveau du nettoyage donc je vous montrerai sur l'autre l'autre tuto comment nettoyer une pièce intermêlée voilà juste ça qui est un peu lourd je trouve je pense que là ça suffit on va s'arrêter là voilà donc pour celle ci comme je vous ai le nettoyage on va le faire après voilà donc deuxième estampage en terre mêlée donc j'ai réalisé celui ci celui ci donc un en s'attachant sur le moule et en dérivant un petit peu voilà et puis donc vous verrez la suite une fois nettoyé